bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore où on va regarder comment partager des photos avec plusieurs clients on a déjà fait la photo avec un client on est allé jusqu'à la galerie web où le client il like ou pas les photos qu'il veut garder mais imaginons que vous couvriez un événement et que ensuite vous montez une galerie vous partagez ça avec les organisateurs de l'événement qui ensuite rendent votre adresse publique ou la partage avec leurs membres donc vous savez pas forcément qui sait donc vous n'allez pas pouvoir créer des comptes adobe pour tout le monde pour qu'ils puissent sélectionner les photos alors ce qu'on va essayer de faire si on va essayer de rester le plus possible à l'intérieur de lightroom classique avec les outils de base donc avec ensuite lightroom et portfolio pour le site web qui sont des trucs dans votre abonnement et on va regarder comment on fait un peu tout ça on a vu que le module impression ici le module impression on peut tout à fait faire des jpg c'est pas un problème on peut mettre qu'une seule photo par on va réduire la taille ici de la de de la cellule nombre de lignes et nombre de colonnes voyez qu'ici on peut on peut faire des choses qui sont beaucoup plus grandes mais le problème c'est que voyez qu'ici le numéro de la photo il est tout petit en bas donc ça c'est pas très pratique le mieux ça serait quand même qu'on ait une galerie web avec ici des choses un peu un peu plus grande on va vouloir aussi le réimporter à l'intérieur de lightroom classique pour le partager dans l'environnement lightroom standard donc ce qui serait parfait c'est d'arriver à exporter des photos en les réimportants directement le module d'export permet le faire mais le module d'export permet pas de mettre un numéro sur la photo il faut utiliser à ce moment là des plugins à côté qui s'appelle mo griffaille mais mo griffaille il est limité à dix photos autrement faut l'acheter alors j'aurais tendance à dire que si c'est une activité que vous faites souvent ça vaut le coup en plus un don d'action wear donc vous vous donnez un peu ce que vous voulez mais là on va on va essayer de rester à l'intérieur et on va essayer de d'utiliser le module diaporama qu'on avait déjà vu on y a une photo et on sait qu'on peut rajouter un numéro simplement le format là de l'image il n'est pas terrible et puis ici j'ai exporté en pdf c'est pas du pdf que je veux faire moi je veux du jpeg et la miracle si vous appuyez sur la touche alt vous avez ici exporté jpeg et donc ça doit être option sur mac donc vous pouvez à partir du diaporama faire des jpeg donc ce que je propose c'est qu'on fasse un peu comme sur insta avec les les bandes noires de chaque côté et qu'on mette un numéro alors déjà on veut quelque chose ici le format du diaporama je veux pas que ça soit le format de mon écran je vais essayer de faire quelque chose qui est quand même plus petit donc vous avez le droit entre écran 16 9e et 4 tiers d'accord donc là je vais plutôt aller vers du 4 tiers je vais plutôt réduire de telle manière que les photos comme ça en portrait seront comme ça et les photos en ici paysages seront comme ça ça me pas mal ensuite je veux rajouter du texte le texte que je veux c'est la séquence et donc j'ai ma séquence ici que je vais mettre plutôt par rapport au là au bas de la photo je vais le mettre plus grand ici bien la lignée là je vais changer l'opacité d'accord de ce truc là parce que là c'est peut-être un peu un peu opaque d'accord voyez on peut on peut baisser ici de telle manière qu'on verra très bien le numéro de la photo alors ensuite vous pouvez changer ici tout ce que vous voulez au niveau police de caractère vous pouvez décider d'être en gras italique en ce que vous voulez moi en normal ça m'ira très bien c'est la 38e sur 71 et on va s'arrêter en gros là parce que on veut pas aller beaucoup plus loin on veut juste faire des images avec des bords noirs qu'on va essayer de mettre quelque part on peut éventuellement c'est toujours la même manière vous pouvez tout à fait rajouter si vous voulez un filigrane là dessus et si ça vous amuse là je vais juste le laisser comme ça une fois que j'ai fait ça il faut que je l'exporte mon diaporama donc mon diaporama je vais l'exporter je vais appuyer sur la touche alt et on va l'exporter ici en jpeg donc il me demande où je veux l'exporter donc là voyez je peux choisir ici la largeur et la hauteur j'ai les tailles de communes qui sont écrans autres donc autres je peux mettre les choses que je veux moi ici c'est pas un problème d'ailleurs je vais m'amuser à mettre 1000 et 1000 voir un peu ce que ça donne qualité 70 ça me va bien nom du fichier je vais appeler ariane jpeg comme ça je m'en souviendrai et je vais faire enregistrer on va aller voir une fois qu'il aura terminé ce que ça a donné comme type d'image alors en ayant demandé mille par mille en sortant ben en fait il m'a vous voyez fait des images carrées je suis allé en chercher deux d'accord c'est parfait c'est ce que je voulais donc j'ai des images carrées et j'ai bien le numéro comme ça qui est sur la photo en bas là donc ça je vais pouvoir directement maintenant les réimporter les synchroniser avec lrcloud et voir un peu ce qu'on pourrait faire sur un site portfolio et protéger avec un mot de passe donc dans lightroom j'importe simplement les photos je me suis mis à l'endroit où elles étaient j'ai toutes mes photos avec le numéro dessus et je vais simplement ici voyez ajouter à une collection donc je vais faire plus ok et le nom de la collection c'est dans un ensemble de collections les clients ça me va bien et je vais l'appeler ariane avec numéro voilà ariane avec ici hop avec numéro et je vais faire synchroniser avec lightroom donc je peux le faire même d'ici si je veux lorsque je vais tout réimporter et je vais faire ici créer et je vais ici simplement faire importer et il est en train de m'importer toutes les photos alors ensuite vous le mettez lorsque vous importez vous le mettez en mode ajouter en mode copier ça c'est en fonction de comment vous faites à vous de voir ce que vous voulez faire moi je l'ai mis en mode copier comme ça j'exporte systématiquement dans un répertoire temporaire et ensuite je ramène dans des répertoires propres bien rangés on voit que j'ai des photos qui sont mille par mille on voit ici si je vais dans vous voyez qu'il est en train de synchroniser avec le cloud je vous propose de se retrouver ensuite dans lightroom cloudy et une fois qu'il aura terminé de synchroniser tout ça le mieux c'est de se retrouver directement dans le portfolio c'est pas forcément la peine de passer par lightroom cloudy on verra peut-être qu'on en aura besoin mais donc là j'ai créé un nouveau site d'accord ce nouveau site j'ai pris un template standard je vais pas vous faire un cours sur portfolio là encore tapez adobe portfolio oui oui photo vous devriez avoir 5, 6 ou 7 épisodes sur portfolio qui vous expliquent comment ça marche et donc là on va faire on va ajouter une page d'accord et on va ajouter une page ici et on va dire qu'on ajoute un album lightroom très bien donc là on se retrouve forcément à se connecter sur les albums qu'on a et vous voyez que j'ai Ariane avec numéro qui est ici et donc je vais sélectionner simplement ici et je vais faire importer les éléments sélectionnés et donc là je me retrouve avec mon album qui est en train de se faire et je vais pouvoir ensuite directement aller là dessus hop galerie de photos Ariane avec numéro très bien et vous voyez que j'ai les photos qui se mettent là alors qui se mettent dans un ordre particulier donc on va aller voir ça on va aller voir pourquoi ça fait ça galerie de photos on va faire gérer les images ici et on va dire que c'est de A à Z donc E A à Z on commence bien par la 1 la 2 la 3 d'accord et on va faire terminer ici voilà donc là j'ai Ariane avec numéro et ça je peux peut-être ici changer l'entête modifier les infos de la page c'est Ariane tout simplement et je peux éventuellement mettre bonjour si vous souhaitez si vous souhaitez commander une des photos merci de m'envoyer de m'envoyer envoyer un mail à oui oui photo at gmail mail.com avec le numéro des photos alors si vous avez des photos on va dire merci de mail à les photos avec le numéro des photos voilà donc là on a fait un truc tout simple on peut faire des champs personnalisés tout ce que vous voulez mais c'est pas le c'est pas l'objectif et là vous voyez que j'ai mon truc comme ça qui est bon et maintenant je disais imaginons que je veuille protéger ça par mot de passe donc je vais retourner dans la galerie client ici je vais ici voyez qui m'a pris une des images d'accord je pourrais très bien décider d'en prendre une autre ou même éventuellement d'une charge en charger une sur sur le web et ici ce truc là je peux vous voyez je peux personnaliser les couvertures donc si je veux personnaliser ah non c'est pas personnaliser les couvertures c'est modifier l'image de couverture et là vous voyez que j'ai différentes images qui apparaissent et je peux aussi décider de faire un zoom et de déplacer la photo donc je peux je peux très bien décider que la photo ça sera comme ça d'accord donc ça ça sera ça sera plus joli et ensuite ce que je peux faire modifier les infos de la page modifier le contenu de la page normalement je dois pouvoir protéger une page par mot de passe ça doit se trouver ici dans les pages voilà là j'ai les pages et là je peux ajouter un mot de passe pour la page on va faire simple on va mettre Ariane simplement et on va faire terminer voilà est-ce que je veux enregistrer ça non merci et maintenant j'ai mis un mot de passe pour ce truc là je vous propose qu'on aille voir ce qui donne ce site donc on va simplement alors je ne sais pas comment on change le nom des sites il m'a mis un nom par défaut mais ce n'est pas bien grave ce n'est pas ici non donc ce n'est pas grave on va faire publier le site d'accord et on va voir ce qu'il donne donc il dit je mets ajoute voilà et il me dit voilà le site il se trouve ici très bien j'y vais je vais aller voir ce qui se passe donc je suis dans la galerie client très bien j'ai ici Ariane qui est là je clique dessus il me demande un mot de passe ok je toujours pas et j'arrive à ce moment là sur mon truc Ariane bonjour si vous souhaitez commander des photos et vous voyez que j'ai le numéro en dessous de chaque photo et je peux comme ça me promener directement sur chaque photo et je peux même l'ouvrir en plus grand si je veux alors je pense que là je dois avoir la possibilité de décider que c'est noir et que c'est pas blanc pour que ça soit plus joli mais vous voyez donc en restant à l'intérieur de Lightroom classique Lightroom et l'environnement Lightroom d'une manière générale on a fait un petit site qui montre les photos avec des numéros et on peut ensuite les gens peuvent voir le numéro et dire bon bah j'aime bien la 7 j'aime bien la 23 et j'aime bien la je ne sais pas il y en a d'autres que j'aime bien mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire très facilement j'aime bien la 69 aussi voilà excessivement simple à faire et vous pouvez donc directement partager ce genre de site à différentes personnes que vous connaissez pas qui viendront et qui décideront alors ensuite si c'est clairement votre métier et que vous faites ça souvent il y a des solutions toutes faites d'accord qui permettent de faire ça avec des solutions même pour imprimer les photos donc ils iront jusqu'à l'impression des photos donc là c'est un autre monde là je vous fais quelque chose de simple si vous avez de temps en temps ce problème là voilà vous pouvez le régler comme ça maintenant si c'est un problème que vous avez tout le temps il y a peut-être d'autres moyens pour faire ça voilà je vous remercie j'espère que ça vous a plu au revoir plus 10 c'est pas plus il a 2 1 2 Sous-titrage ST' 501